Le 30 décembre dernier, l'Union européenne et la Chine ont signé un accord global sur les investissements. Cette conclusion est une étape préliminaire à la ratification de ce traité qui devrait intervenir dans un délai de deux ans. Quel est le but de cet accord ? Ouvrir plus largement les marchés de la Chine et de l'Union européenne. La Chine bénéficiera ainsi d'un accès plus large au secteur énergétique et manufacturier en Europe et en contrepartie, elle s'engage à faciliter l'arrivée d'entreprises européennes sur de nouveaux marchés prometteurs tels que le véhicule propre, la santé, la finance ou encore le cloud. Pour rappel, la Chine est le deuxième partenaire commercial de l'Union européenne derrière les Etats-Unis avec 20,2% des importations de biens de l'Union européenne et seulement 10,5% des exportations de l'UE. Ces dernières années, plusieurs fleurons industriels européens sont passés sous pavillons chinois comme Volvo en Suède, Pirelli en Italie, Lanvin en France ou encore KUKA en Allemagne. Si les Européens font preuve d'une ouverture, les entreprises européennes sont-elles soumises à des contraintes pour investir en Chine tels que créer des joint ventures avec les entreprises locales ou accepter des transferts de technologie vers la Chine et ses entreprises. Pendant plusieurs années, la Chine a privilégié le développement de relations bilatérales avec les Etats-membres de l'Union européenne. Ces projets sont de nature diverse. Par exemple, en Italie, cela s'est fait via les routes de la Soie où les ports de Gênes et de Trieste ont été mis à disposition des entreprises chinoises désireuses de s'implanter en Italie. En Grèce, le port du Piret a été cédé aux transporteurs Costco. Même chose en Espagne, où Costco contrôle le port de Bilbao et de Valence. Enfin, un sommet annuel est organisé entre la Chine et les pays d'Europe continentale et orientale. Ainsi, la Chine a une stratégie d'influence sur les Etats-membres qui à terme pourrait bousculer la cohésion européenne. Cet accord peut permettre à la Commission européenne d'éviter les manœuvres de contournement des instances européennes. Mets-t-il réellement de nature à freiner l'influence croissante de la Chine au sein des Etats-membres européens ? Cet accord questionne également sur le plan économique. Premièrement, il est asymétrique car il engage l'Union européenne plus qu'il engage la Chine en raison de la nature même du système chinois. La Chine s'est en effet engagée à adhérer à l'OIT, mais cet engagement questionne. Notamment parce que la Chine respecte rarement l'ensemble des engagements pris dans le cadre des accords qu'elle signe. De plus, elle respecte assez peu les libertés publiques, comme l'illustre par exemple le nombre de journalistes qu'elle emprisonne chaque année. Enfin, elle a déjà violé plusieurs engagements commerciaux qu'elle a pris pour faire prévaloir ses intérêts politiques et ses intérêts économiques. C'est ce qu'elle a fait par exemple avec l'Australie, quand ce dernier a dénoncé la politique chinoise à Hong Kong, à Taïwan ou au Xi Jinping. Deuxièmement, l'accord doit également être commenté à travers un prisme géopolitique pour montrer l'impact qu'il peut avoir sur les relations entre l'Union européenne et les Etats-Unis. Une stratégie conjointe avec les Etats-Unis, mais également d'autres nations comme la Corée du Sud ou l'Australie, aurait été certainement plus efficace. Enfin, cet accord ne profitera pas de la même manière à l'ensemble des Etats-membres. Il profitera principalement à l'Allemagne, qui peut ainsi se positionner comme un acteur entre la Chine et les Etats-Unis. Le passage en force de l'Allemagne vient un peu plus fragiliser les défis européens et donner du crédit à ceux qui parlent d'une Europe allemande au service de ses propres intérêts. Cet accord rappelle que l'Union européenne n'est pas une organisation politique. En effet, la politique commerciale devrait être un outil de la politique étrangère. Or, cet accord montre que l'Union européenne n'a ni vision stratégique ni culture géopolitique, contrairement à la Chine, qui a un projet à portée géopolitique. L'Union européenne voit des gains à court terme, alors que la Chine cherche des moyens d'affaiblir durablement les Etats européens, voire de distiller le poison de la division. Si les routes de la soie ont divisé les Etats européens, cet accord est de nature à créer une ligne de fracture entre l'Union européenne et les Etats-Unis. Avec cet accord, l'Union européenne passe à côté d'une chance de s'imposer comme une troisième voie. Comment se présenter comme le leader de la défense des libertés individuelles quand on conclut un accord avec la Chine qui enferme et torture des Ouïghours ? Sous-titrage Société Radio-Canada